Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père en présence d'Udiper et de sa très belle veste autrichienne, je tiens de le dire à nouveau. Ce n'est pas une veste col Mao et si vous en cherchez des comme ça, vous pouvez en trouver. Je peux donner l'adresse aux petits matelots à Paris qui ont des très jolies coupes et ma foi ça dure très longtemps. C'est au-dessus de l'Arc de Triomphe dans la Grande Armée à gauche. Voilà là où il y a les magasins de moto. Voilà les pièces détachées de moto. Alors aujourd'hui figurez-vous qu'un admirateur nous envoyait cette ravissante photo où on peut voir donc Margaret Thatcher déguster un thé avec notre ami Ronald Reagan. Il se trouve très bien l'un de l'autre. Quand on voit qu'il se regarde avec affection, à mon avis, Thatcher trouve que Reagan quand même, c'est un bel homme. Elle était très sensible au bel homme, un beau homme. Et puis Ronald Reagan, il trouve que Margaret Thatcher... Elle est au poil. Et tu pourrais peut-être raconter cette histoire horrible de Margaret Thatcher avec les pays de l'OPEP ? Ah oui, non mais je ne vais pas raconter ça. Mais je peux raconter une autre. Je peux raconter une autre, c'est que c'est un conseil de ministre en Angleterre. Et il y a le cabinet, vous savez, donc le cabinet vote. Et tout le cabinet, ils étaient douze, je crois, votent contre une mesure. Et Margaret Thatcher vote pour. Et elle dit, nous sommes dans une situation difficile parce qu'il y a une situation de blocage, un contre douze, et je crois que je vais l'emporter. Donc vous voyez, c'était... Quand elle avait une idée dans la tête, elle ne l'avait pas dans les pieds. C'était bien. Moi, l'histoire que j'aimais, c'était celle où elle allait déjeuner avec tout son staff autour d'elle. Et donc elle dit... Tout le cabinet. Tout le cabinet, oui. Tout le cabinet autour d'elle. Donc les cabinets de ministres et ainsi de suite. Et elle décide de prendre le plat du jour. Et la personne se tourne vers elle et lui dit... Un steak. Un steak. Elle dit, I'll have a steak. Et la personne lui dit, and for the vegetables. Et elle dit, they'll have steak also. Pour les légumes, les légumes aussi. Les légumes aussi, ils auront du steak. Donc, non, c'était une personne absolument admirable. Ça, c'est l'humour anglais. Enfin, en tout cas, cette très jolie photo nous vient de M. Sacha Dalmas, que nous remercions. Alors, figure-toi qu'elle avait été prise à Cancun en octobre 1981, cette photo, par Jean-Claude Dalmas, qui était photojournaliste à l'AFP. Et donc, on peut retrouver beaucoup de photos insolites sur ce site, qui est www.jeanclaude-dalmas.com. Si vous voulez aller voir des photos insolites... Oui, parce qu'il y a des photos de l'AFP. Il a dû faire des photos dans des endroits où peu d'entre nous vont aller. Et puis, non seulement ça, mais tu sais, à l'époque, on te permettait... Moi, je me souviens, ne serait-ce que Wimbledon. À l'époque, tu allais à Wimbledon, tu pouvais littéralement toucher l'épaule des gens qui jouaient. Maintenant, tu as des cages en verre, tu es 6 kilomètres plus loin. Et même remarque de tout ce qu'on visitait. Quand on allait voir la chapelle Sixthin, on pouvait voir la chapelle Sixthin. Maintenant, il y a des murs de machin. Il faut y aller par gros grappes de deux, sur un pied, les années bisextiles. D'abord, les voitures pères, ensuite les impères. Enfin bon, voilà. On ne voyage plus du tout dans les années 2000, de la même façon qu'on voyageait dans les années 80. On avait assez facilement accès aux hommes publics. C'est-à-dire qu'on pouvait les voir. Ils étaient là. T'as vu que maintenant, ils ont tellement peur du terrorisme que vous les voyez avec une jumelle de loin, quoi. Oui, c'est ça aussi. Alors certains aussi ont intérêt à se planquer. On a vu au salon de l'agriculture qu'effectivement, moi ça me fait rire parce qu'on leur met des villages Potemkin au Macron. Il était entouré de trois bataillons de CRS, deux bataillons de gendarmes et cinq gardes du corps qui faisaient deux mètres de haut. Alors que Chirac, pour le coup, y allait tranquillement avec littéralement, on peut dire, sa bite et son couteau. Il était là tranquille. Et les paysans lui disaient bonjour. Et ils disaient bonjour aux paysans. Il y a une relation avec le pouvoir qui s'est détériorée depuis une trentaine d'années. On a vraiment l'impression que maintenant, ils vivent sur l'Olympe et qu'ils en descendent de temps en temps pour dispenser leur bonté au peuple. Mais qu'ils ne savent pas très bien qui c'est. Mais d'ailleurs, moi, ce qui m'a choqué aussi, indépendamment du fait à chaque fois de se présenter aux gens en bras de chemise, on dirait un cambiste, c'est que quand il s'est permis de parler aux paysans, au lieu de leur parler avec un Français soutenu, il leur a parlé, ouais, mais toi, tu vois, machin, j'ai dit, mais enfin... Et en plus, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas gardé les cochons ensemble ? Non, non, le paysan, il l'a gardé tout seul. Et puis, ce n'est pas parce que c'est des paysans qu'ils n'ont pas envie que tu leur parles comme à des ministres. Tu as le... au contraire... Mais peut-être qu'il parle à ces ministres comme ça, cet angouille. Oui, mais ça fait... ça fait... ça fait... ça fait vaniteux et populaire. Il garde un peu de... imagine... même Mitterrand, pour qui je n'ai pas l'honneur, il gardait toujours énormément de... De distance. De distance. Et je pense que les gens auraient du respect pour lui si aussi, lui-même, accordait ce respect aux autres. Il doit respecter sa fonction, c'est-à-dire que c'est le corps du roi incarné, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a certainement... Il a revêtu la cape, voilà, la tunique. La tunique de Nexus, celle qui te brûle. Alors, nous allons passer dans cette excellente émission de questions-réponses. Je vais commencer par une des questions les plus difficiles parce qu'elle est théorique, mais je pense que ça peut intéresser les gens. Alors, cher Charles Gave, merci pour vos émissions. C'est une question de Netobel. Pourriez-vous m'expliquer la relation entre le M2 et l'inflation mesurée ? Donc, la masse monétaire 2, donc tu vas réexpliquer. Et l'inflation. Et l'inflation, voilà. Attends. Alors, attends. Avec l'augmentation de la productivité, les prix des produits devraient baisser au coût marginal de production, ce qui s'est traduit par des prix plus bas, n'est-ce pas ? Mais l'inflation mesurée ne peut pas considérer cela, donc l'inflation réelle ne serait-elle pas plus proche du M2 lui-même ? C'est une question compliquée, mais alors... C'est pour ça que je commence par celle-là, comme ça. Voilà. Alors, fouf ! Il va falloir introduire une autre notion, c'est celle de la vélocité de la monnaie. Et ça ne va pas être atteinte. Alors, il y a un économiste américain qui, dans les années 1920, a inventé la notion de, donc, le produit national brut, qu'on appelait ça pas comme ça à l'époque, mais enfin, la richesse créée dans l'économie, mais non, qu'on appelle les prix multipliés par les quantités, PQ, mais je veux pas de... Non, c'est... Voilà, non. Pas de mot idiot, hein. Non, non. On l'appelle PQ, d'accord ? De toute façon, on ne peut plus faire de mot idiot avec le PQ, parce que c'est quand même le nom du parti québécois. Oui, c'est vrai, donc. Et on a les gens qui nous écoutent au Québec. Voilà, au Québec. Donc, nos salutations, nos amis québécois. Oui, et qui sont pas... Je sais pas très bien ce que fait le PQ, mais enfin, bref, je préfère pas savoir. Non, mais donc, PQ, c'est donc la quantité est égale à la monnaie qu'il y a dans le système multipliée par le nombre de fois où cette monnaie tourne. Alors, tu te dis, bon, oui, ça paraît une idée logique. Et donc, MV égale PQ. Donc, la masse monétaire, M2, multipliée par la vélocité de la monnaie, et le nombre de fois où elle tourne, est égal à la richesse produite dans le pays. Ça paraît logique. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on regarde, historiquement, et alors de 1950 à peu près à 1990, c'est-à-dire pendant 40 ans, et même avant, d'après les études de Milton Friedman, V, c'est-à-dire la vélocité de la monnaie, le nombre de fois où elle s'est tournée, s'est tournée à peu près 1,8 fois par an dans l'économie. D'accord. Donc, mettons 2, pour faciliter les télécalcules. Et donc, c'était assez facile. Si donc, le gouvernement de Métan mettait 1 de monnaie, ça créait à terme 2 de... Voilà. Et c'est là-dessus que beaucoup d'études économétriques, c'est-à-dire on essayait de prévoir l'avenir, se produisaient. Puis alors, à partir des années 80-90, il s'est passé un phénomène. C'est que d'abord, dans les années de 90 à 2000, pendant que l'économie explosait avec la bulle internet, etc., enfin, ça marchait à fond la caisse, la vélocité s'est effondrée. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle s'est mise à tourner beaucoup plus vite, la monnaie. Et puis, à partir de 2002-2003, la Banque Centrale, il y a eu une récession, elle recommence à mettre beaucoup d'argent dans le système. Et à ce moment-là, la mine de la vélocité s'est effondrée. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle est montée comme une fusée, puis ensuite, dix ans après, elle s'est effondrée, elle continue à s'effondrer en ce moment. Et alors, normalement, si tu mets trop de monnaie dans un système, c'est la théorie quantitative de la monnaie, s'il n'y a pas d'investissements qui sont faits avec, les prix augmentent. Tu vois, ce qui se passe, c'est que les quantités n'augmentent pas des masses, mais M augmente. Et pendant, donc, et là, il s'est passé un phénomène curieux, c'est qu'on a donc une augmentation extraordinaire des quantités, ce qui a fait que V a beaucoup baissé, et que les prix n'ont pas baissé, ou très peu. Et donc, c'est probablement à ce moment-là, parce qu'on avait des gains de productivité énormes, pour revenir à la question de Tonga, c'est-à-dire que les prix ne bontaient pas, parce qu'on était dans une période extraordinairement favorable, où il y avait des inventions nouvelles, donc il y avait des tas de produits, dont les prix baissaient, les télévisions. Voilà, c'est ça. Mais j'allais dire, les gains de productivité ont quand même été délimités à certaines choses. Les télévisions, tout ce qui était high-tech. Et c'est le moment aussi, aussi curieux que ça paraisse, où la Chine a commencé à apparaître sur les marchés. Et donc, il y avait la Chine, qui produisait énormément, avec des coûts très bas, a maintenu les prix. Et encore plus à partir de l'an 2000. Donc, pendant de 2000 à 2020, à peu près, les banques centrales ont produit de l'argent comme des malades. Beaucoup de gens s'attendaient des hausses de l'inflation, puisqu'on faisait marcher la planche à billets. Et puis, il n'y en a pas eu au départ. Et ça a beaucoup surpris les gens. Et donc, les banques centrales ont dit au poil, on peut remettre de l'argent dans le système, acheter les déficits budgétaires, il n'y a plus d'inflation, on a trouvé la solution. Et pas, avec la Covid, d'un seul coup, l'inflation est repartie comme une fusée. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la vélocité de la monnaie, cette espèce de V, là, c'est vraiment la folle du logis. Il y a des moments où elle passe au travers du toit, on ne sait pas pourquoi, parce que ça veut dire, la vélocité, ça mesure, si tu veux ce que je sais du bon genre, ça mesure l'appétit au risque dans les systèmes. Donc, quand les gens sont très optimistes, c'était après la chute du mur de Berlin, c'était la victoire du capitalisme, c'était, tu sais, c'était les théories de Fukuyama, on a gagné la balle de la guerre, maintenant on a une démocratie dans le monde entier qui va arriver. Donc, à ce moment les gens, une espèce de vague d'optimisme, et ils se sont mis à dépenser, à investir, ils avaient confiance. Il y a ça, et il y a aussi la construction de nos sociétés qui s'est faite sur une ère de la consommation vous rendra libre et heureux, et on a quand même poussé les gens à s'endetter très fort, on a poussé les gens à s'endetter pour la consommation, pour des voyages, pour... Oui, mais en même temps, tout le monde était employé, leur salaire montait, donc ils étaient, c'était une époque de 80, c'est les années Reagan et Thatcher. Oui, alors là, tu es dans les années 80, vraiment, parce que... Mais dans les années 90, c'était là pour le résultat des politiques de Reagan et Thatcher qui avaient baissé les impôts, ont baissé les réglementations, etc. Donc, on a eu 10 ans de bonheur total. Puis ensuite, on s'est fait rattraper, et la vélocité de la monnaie s'est effondrée. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, dans mes travaux ici, c'est, pour essayer d'expliquer ce qui se passe, c'est quand la vélocité monte très fort, ça veut dire que les gens sont contents de prendre du risque, et il faut se bourrer d'action. Oui. Et puis, quand la vélocité commence à se péter la gueule, ça veut dire que, je ne sais pas, il y a de l'argent dans les bas de laine, etc. Enfin, l'argent tourne beaucoup moins, ce qui veut dire que, soit il y en a trop, soit il est mis en réserve, et les gens ne s'en servent pas. Et à ce moment-là, en général, les taux baissent. Et les marchés des actions peuvent monter ou pas, mais en tout cas, les taux d'intérêt baissent. Donc, on a eu une période où les gens ont été plein d'optimisme, et à partir du début des années 2000, c'est-à-dire, à partir du moment, la politique, je dirais, quasiment allait jusqu'à 9-11. Tu vois, les gens ont été très optimistes jusqu'au tour jumelle. Puis là, on s'est rendu compte que la guerre était toujours là, et donc, il y a eu une espèce de remontée du pessimisme. Donc, si je devais... Enfin, oui, mais si tu regardes, les banques ont quand même continué à ce moment-là sur les crédits de l'aune. Ah oui, il y a eu des gens... Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est en effet, comme la rentabilité du capital baissait parce que les gens étaient plus pessimistes, etc., les gens se sont mis à prendre du levier pour essayer de gagner la même chose. Si tu as l'habitude de gagner du 7% par an et que tu en gagnes naturellement sans prendre de levier, à ce moment-là, tu n'en prends pas du levier. Donc, ils ont pris un levier incroyable avec des hypothèques à ressort dans l'immobilier et on a eu, à ce moment-là, 2008, la grande crise de l'immobilier avec ses montages. Avec ses montages. Et là, on a eu un vrai effondrement de la... Donc, la vélacité de la monnaie... Parce qu'on a eu une richesse non créée... On a eu une richesse, c'est ça, pas non créée, mais une richesse spéculative qui a remplacé une richesse créée. Je parle souvent de la hausse de l'immobilier en France qui est un... si j'ose dire... Comment on appelle ça ? Un enrichissement sans cause. Un enrichissement sans cause. On a favorisé à partir de 2000 par la manipulation des taux d'intérêt dans le monde capitaliste l'enrichissement sans cause par rapport à l'entrepreneur. Dans les années 2000, avant 2000, c'était l'entrepreneur. Après 2000, c'était l'enrichissement sans cause, c'est-à-dire la manipulation des taux de change par les banques centrales. Et ça, ça mène aussi à une baisse de la vélocité de la monnaie parce que la différence, c'est que si tu prêtes de l'argent à l'entrepreneur que son affaire marche, il va rembourser. Oui. Et donc, la masse monétaire que tu as créée va disparaître au fur et à mesure que tu la rembourses, tu détruis la monnaie. Tu vois ce que je veux dire ? Tandis que si tu passes d'une spéculation sur ta maison à une autre, sur une autre maison à une autre, sur une autre maison, la masse monétaire ne disparaît jamais. C'est jamais remboursé. Tu portes tous ces biens et donc, ça finit par créer des désastres financiers. Avant, jusqu'en 2002-2003, on a eu une politique monétaire raisonnable avec un homme qui s'appelait Greenspan, qui était un très bon banquier central, malgré ce que les gens en disent. Et à partir de 2002-2003, on a eu des guignols partout. On a eu Bernanke, on a eu drahi, on n'a eu que des nuls. Hasard, je ne crois pas. Enfin, des nuls, pas pour tout le monde. Pas des nuls. On a eu des gens qui, dans le fond, ont géré le système pour faire, pour augmenter la fortune des riches. Et ça a très bien marché. Et l'appauvrissement des pauvres. Et l'appauvrissement des pauvres. C'est honteux. Donc, la question sur la vélocité est très importante, mais il faut bien que ceux qui me posent cette question, merci d'ailleurs, c'est si vous comprenez la vélocité de la monnaie, pourquoi elle bouge, vous êtes le roi du monde. Alors, cela dit, c'est des questions comme ça intéressantes que dans notre prochaine université masterclass Charles-Gave, je pense qu'on fera des petits chapitres comme des cours de 10 minutes, l'offre et la demande, qu'est-ce que la vélocité de la monnaie, qu'est-ce que le QE, qu'est-ce que... Pour expliquer aux gens, allez, je vais vous la faire courte, mais sur le long terme, en principe, les actions suivent les profits des sociétés. C'est-à-dire, vous prenez depuis 1945 les profits des sociétés américaines, vous faites un ratio entre le profit des sociétés américaines et le cours de bourse, et vous voyez, bon, ça se suit. Alors, il y a des moments où les actions sont chères, les actions ne sont pas chères, mais en fait, vous êtes sur une horizontale par rapport au profit. Et puis, de temps en temps, on passe au-dessus, et on passe en-dessous. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on passe au-dessus et on passe en-dessous. Et c'est ça qu'on essaiera d'expliquer, les moments où on est au-dessus, les moments où on est en-dessous, les moments où il faut faire attention, voilà, et aussi les taux d'intérêt, quelle est la relation. il y a un énorme boulot devant nous. Si on se lance dans ce coup-là, je pense qu'on va le faire, on n'est pas rendus parce que... Écoute, il n'y a pas d'heure pour les bavres, les braves. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'il ne faut pas planter des arbres. Place aux vieux. Place aux vieux. Alors, citoyen européen 5436 te demande, bonjour monsieur et madame Gave, au vu des prix des actions LVMH en ce moment et de la baisse du marché chinois, en sachant que les Chinois sont parmi les plus grands clients LVMH. Ce n'est pas faux. N'est-il pas plus sage pour un nouvel investisseur d'attendre quelques mois avant d'acheter des actions LVMH ? Car la dernière fois qu'elles sont montées, si haut, elles ont fait une gamelle. Avec le marché chinois qui a baissé, cela pourrait-il avoir un double impact prochainement ? Alors, c'est une question qui est très intéressante mais à laquelle je ne répondrai pas pour une raison très simple. C'est que ce monsieur me demande de parler de l'avenir. Or, je ne fais jamais de prévision. Si j'étais capable de prévoir le moment où il faut acheter les BMH ou Air Liquide ou n'importe quoi... Non, ce que tu fais toi, c'est que tu regardes les temps longs de l'économie et tu dis voilà, étant donné le temps long sur un panier diversifié dans lequel je vais mettre des actions du luxe, voilà, voilà. Mais il est vrai que je ne t'ai jamais vue de dire c'est le moment d'acheter du total ou c'est... Enfin si, si tu le fais, c'est parce que tu sais que les pétrolières vont surperformer. Mais... Enfin, je l'espère. Mais tu ne le fais jamais dans une idée de j'étudie le bilan ou quoi que ce soit. Je dis dans le fond, vous avez deux choses. Vous pouvez essayer de devenir riche avec la bourse ou vous pouvez essayer de rester riche. Donc, moi je parle beaucoup aux gens qui veulent que leur épargne monte sur le moyen long terme mais je ne suis pas Warren Buffett. Je ne vais pas devenir riche en jouant la bourse. Simplement, je vais essayer de faire du 3 ou 4% par an en termes réels, ce qui est bien, ce qui est même très bien, avec une volatilité la plus faible possible de façon à ce que vous n'ayez pas d'arrêt du cœur pour que vous réussissiez à ne pas dormir la nuit. Mais je ne vais pas faire des coups de bourse. Non. Je vais jouer les classes d'actifs, les actions, l'or, les marchés obligataires, le cash. Je vais essayer d'arbitrer ça sans arrêt pour limiter les pertes et ne pas trop déguster si ça baisse. Donc, la façon dont j'envisage la bourse, ce n'est jamais au niveau individuel de chaque valeur. Alors, Max te demande, bonjour, que pensez-vous de la forte hausse des actifs financiers, bourse, or, crypto-monnaie alors que l'immobilier baisse et que beaucoup de métriques sur l'économie réelle sont dans le rouge ? En outre, que pensez-vous de ces entreprises qui voient leur PER exploser en dessous, supérieur à 60 ? Ça, c'est une bonne question. J'ai essayé d'y répondre depuis plusieurs fois mais je vais redonner la même réponse. C. Vous avez, comme l'a dit Elon Musk qui était très intelligent, vous avez les actifs qui sont créés dans le système monétaire qui est le système d'exploitation, merci ma fille, le système d'exploitation du capitalisme. Donc, vous avez les monnaies, le cash, mettons, qui sont là-haut dans un système qui est le système d'exploitation et puis en dessous vous avez les vrais actifs. Bon. Et vous avez besoin de la monnaie pour mesurer le risque de crédit, pour mesurer le passage du temps mais tous ces actifs sont complètement conceptuels. Ils n'existent pas dans la réalité. Ils existent dans la tête des hommes. L'argent existe dans la tête des hommes, pas ailleurs. Et si, par exemple, d'un seul coup tu démonétises complètement la monnaie, ce qui est arrivé au rouble en 1917 ou ce qui est arrivé à l'Allemagne pendant sa dépression et puis ses faillites puis après la guerre, c'est fait si tu arrives avec un billet de 100 roubles, ça ne vaut rien. Tu vois, c'est un bout de papier et ça n'a plus aucune valeur. Donc ça, ce sont des actifs qui n'ont pas de valeur mais tu as besoin de ces actifs pour valoriser les actifs du système qui est en dessous du système économique. Donc, imaginons qu'on soit dans un pays qui a créé beaucoup trop de ces actifs là-haut ce qui a été un peu le cas avec la Banque Centrale Européenne et tout. Bien sûr. Et que tu es beaucoup d'obligations. La capitalisation boursière de nos marchés obligataires est à peu près une fois et demie la capitalisation boursière des actions. C'est-à-dire c'est 50% dessus. Et que toi, tu sois sur une compagnie d'assurance ou un fonds de pension ou un familier office ou j'en sais rien. t'as beaucoup d'actifs là-haut dont tu sais qu'il ne fallait rien parce qu'on en a fait beaucoup trop. Donc, tu vas vendre ces actifs pour acheter des actions, pour acheter de l'or, pour acheter du bitcoin. Donc, dans l'histoire, il y a eu très souvent des hausses phénoménales des marchés des actions alors même que l'économie allait très mal et que la monnaie allait disparaître. Et j'ai presque envie de dire c'est parce que la monnaie allait disparaître que les actifs, les vrais actifs montaient. Il est certain que quand tu vois que tout part à la valeur, tu as tendance à dire tiens, je vais acheter de l'or, ça vaudra toujours quelque chose. Presque aussi, j'ai envie d'acheter de l'art parce qu'un monnaie ça vaudra toujours quelque chose. Sauf que maintenant les prix sont devenus ridicules. Mais enfin, à une certaine époque, tu pouvais dire je vais acheter un joli tableau de maître ou pire, ça me fera plaisir. Ou un joli meuble. Oui, voilà. Tu peux vous y faire ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs de rareté. C'est-à-dire les trucs Une belle argenterie. Une belle argenterie, des trucs comme ça. Et donc, c'est une très bonne question parce que je suis en train de travailler là-dessus justement avec Didier là. C'est que vous avez des périodes longues dans l'histoire. J'ai déjà dû le raconter mais je vais le répéter. C'est que par exemple de 1840 à 1914, nous avons été en état noir en France. C'est-à-dire que la masse monétaire était fonction du stock d'or de la Banque de France. S'il augmentait, la masse monétaire augmentait. C'est-à-dire si on avait souvent un commerce extérieur excédentaire, sinon ça baissait. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt étaient montés et puis l'économie rentrait en récession. Donc c'était un système automatique. La Banque centrale n'avait pas de rôle presque. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tu as gagné de l'argent sur les actions bien gérées, perdu sur les mauvaises. Tu as gagné un petit peu d'argent sur les immobiliers. Tu as gagné un petit peu d'argent sur tes obligations, 2% réels. Mais tu n'as pas gagné un sou sur l'or. Parce que l'or, c'était zéro. Bon voilà, tu gagnais pas d'argent. Et donc, de 1840 à 1914, il fallait avoir tout sauf de l'or. Parce que tout était basé sur l'or. Donc il n'y avait pas de risque qu'il se passe quelque chose là-haut. Puis à partir de 1914, pour financer les guerres, on s'est mis à imprimer des choses là-haut comme des manades, des obligations, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que de 1914 à 1945, le temps des guerres, il fallait avoir que de l'or. Mais alors toi, tu es un bon bourgeois tranquille depuis 25 ans. Tu sais que ça a marché depuis quasiment un siècle. Et tu te dis, bon, il y a une guerre, mais on ne va pas faire une pendule. Je vais acheter des obligations d'État. Je vais acheter des obligations d'État pour préserver mes enfants. Et de 1914 à 1978, tes obligations que tu as achetées en 1914, elles perdent 98%. Et puis ensuite, tu prends une période de croissance, il faut avoir des actions, pas tellement d'or d'ailleurs, tu travailles beaucoup et tu achètes de l'immobilier. Puis tu arrives dans une période de grande inflation où il ne faut avoir que de l'or, c'est tout, à nouveau, et du cash. Et puis, tu as la grande période de boum financier qu'on a eu dans les 40 dernières années où les taux d'intérêt passent de 15 à zéro. Et à ce moment-là, il faut avoir des obligations et des actions. Donc, je veux dire, c'est que dans l'histoire du capitalisme depuis à peu près 200 ans, tu as eu quatre périodes complètement différentes. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que comme il y a quelque chose qui a marché, c'était 50% actions, 50% obligations depuis 40 ans, tu vas voir ta banque aujourd'hui et ils te disent, monsieur, il faut que vous ayez 50% actions, ça a marché depuis 40 ans, on a des quantitatifs, des gars qui ont fait des calculs, ça marche dans tous les cas de figure, sauf qu'ils n'avaient pas de données pour les prévues. Donc, c'est vraiment le gars qui cherche ses clés sous le réverbère parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Parce que c'est là qu'elles étaient tombées la dernière fois aussi. Ou peut-être aussi, parce qu'elles étaient tombées toujours là, mais ça veut dire... Donc, c'est absolument extraordinaire parce que moi, ce que je sens dans toutes mes firmes, c'est qu'on est en train de changer de période, que les marchés obligataires vont disparaître, qu'il va y avoir... Oui, c'est un changement de paradigme total. Au complet. On est plutôt en train de rentrer en 1915 plutôt qu'en 2001. Parce qu'en 2001, je disais aux gens, il faut vous bourrer d'obligations. Ce que j'essaye de dire aux gens, c'est faites gaffe. Ne restez pas avec le truc qui a marché depuis 40 ans si les fondamentales ont changé. Or, les fondamentales ont changé. Donc, faites très attention. C'est le moment où les conseillers habituels vont vous planter parce qu'ils vont vous dire écoutez, ça a marché depuis 40 ans. Oui, alors pas forcément sciemment. Ah, pas du tout. Simplement, ils ne le voient pas. Parce qu'ils n'ont... J'ai remarqué un truc, c'est que si c'est un chiffre, les gens pensent que c'est vrai. Oui. Mais, l'histoire du capitalisme a existé avant le PC. Tu vois, il y a eu des cycles extraordinaires, il y a eu des trucs. Et donc, nous, ici, on essaie d'accumuler des données sur l'histoire du capitalisme depuis justement deux siècles parce qu'il y a à peu près l'histoire. Mais en général, on trouve quelques chiffres et c'est plutôt une fois par an. Mais ça n'a aucune importance parce que ça te donne toujours le même message, c'est il y a des moments où on va détruire ce capital monétaire là-haut parce qu'on en a beaucoup trop fait. Et donc, on ne pourra jamais le rembourser. Et maintenant, la question, c'est comment va-t-on pas le rembourser ? On peut soit faire faillite, soit avoir une inflation galopante, soit vous piquez tout le reste de votre pognon. Tu vois, c'est différent. Mais en tout état de cause, avoir les trucs là-haut, c'est mortel. Donc, ce que je dis aux gens, c'est faites gaffe. Voilà, voilà. Alors, Simon te pose la question suivante. Bonjour, dans le portefeuille idéal, vous conseillez des actions de sociétés dans lesquelles l'État n'est pas partie prenante. Comment un particulier peut-il vérifier par lui-même que l'État n'a pas d'influence sur une société ? Quel document avez-vous vous consulté pour trouver ces informations ? Bon, le plus simple, c'est d'aller dans le bilan de la société et puis vous regardez si l'État a quelqu'un au conseil d'administration. Mais par l'État, il faut regarder là. L'État ou la Caisse des dépôts, c'est pareil. Mais... Oui, voilà. Vous regardez le nom du conseil d'administration et voyez qui représente. Moi, j'ai été au conseil de score. Mais il y avait quand même le frère Sacozy. Si on regarde ça, on n'y serait pas allé. Oui, non, mais il y avait le frère de Sacozy, mais qui représentait une mutuelle. Ah, d'accord. Une mutuelle, donc. Et tandis que si vous allez, je ne sais pas, au conseil des aéroports de Paris, qui est une très belle société, là, vous devez avoir trois ou quatre représentants, un qui représente la Caisse des dépôts, l'autre qui représente Air France, enfin, je ne sais pas quoi, j'imagine. Et donc, vous savez que cette société serait gérée en fonction des demandes de l'État. Et les demandes de l'État, c'est de gagner des élections aux élections cantonales la semaine prochaine. Ce n'est pas que l'Air France marche. Voilà, donc, c'est tout. Bonjour M. Gare, vous avez dit dans une vidéo qu'il fallait taxer la consommation et non pas la production. Mais cela ne revient-il pas au même ? Si le prix final d'un produit est plus élevé par une TVA forte, il sera moins consommé en raison du nouvel équilibre entre l'offre et la demande. Donc, l'étape à laquelle on taxe, est-elle vraiment importante ? Ben oui, parce que... C'est une bonne question. Ils sont malins. Ils sont malins, tu as vu. Ils sont malins, mais c'est une bonne question. C'est une question tordue, mais elle est bonne. Je vais essayer de répondre comme ça. Dans un système qui a plus de la liste qui fonctionne, l'épargne est égale à l'investissement. Bon. Et donc, quand vous consommez la consommation, ceux qui payent le plus d'impôts, c'est dans le fond, ceux qui parlent le moins. Oui. Et donc, en taxant la consommation, ipso facto, tu permets à ceux qui sont les petites fourmis d'être avantagés. D'être avantagés. Donc, c'est une façon d'avantager les fourmis. Dans un monde où il n'y a pas d'inflation. Dans un monde où il n'y a pas d'inflation. Mais même dans un monde où il y a de l'inflation, parce que, à ce moment-là, les fourmis, elles vont acheter des actions si elles écoutent l'idéal. Elles ne vont pas acheter des obligations. Et donc, voilà, c'est une façon déguisée de maximiser la rentabilité pour les fourmis et de la minimiser pour les cigales. Alors, j'ai une question mais j'ai envie d'y répondre moi-même. Bonjour, monsieur Gaff, quelles sont les bonnes caractéristiques d'une obligation ? J'ai envie de dire une obligation morte. Comme un bon indien. Non, une bonne caractéristique d'une obligation, ce n'est pas difficile. ça revient à la vieille blague que m'avait raconté le vieux monsieur Gutzviller, enfin, qui m'avait dit, Charles, vous m'avez l'air d'être un garçon intelligent, vous serez peut-être banquier un jour, ce qui était sans doute pour lui le mieux qu'on pouvait faire dans la vie, quoi, c'était... Charles, si vous êtes banquier un jour, souvenez-vous d'un truc, c'est qu'il ne faut jamais prêter de l'argent à des gens qui en ont besoin. Donc, la caractéristique de l'obligation, c'est si le type par exemple, si LVMH met une obligation, comme ils sont probablement cashflow positif, massif, ils n'en ont pas besoin, ils trouvent que c'est un bon moment pour mettre une obligation parce que les taux sont bas ou j'en sais rien. Et à ce moment-là, tu peux acheter des obligations LVMH parce qu'ils n'ont pas besoin d'un du pognon. Mais une obligation française, l'État français, ce n'est pas une bonne idée parce qu'ils ont vraiment besoin d'un du pognon. Ce qui veut dire que toujours dans l'histoire, tu as eu une prime sur les obligations d'État qui était toujours plus chère que les obligations du secteur privé parce qu'ils pouvaient toujours te massacrer sur les impôts pour rembourser leurs obligations. Mais maintenant, ils ne peuvent plus. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que cette prime d'à peu près deux points d'intérêt qui existait sur les obligations privées, payait toujours 200 points de base de plus que l'État ? Est-ce que ça ne va pas être le contraire dans trois ans ? Est-ce que dans le fond, est-ce qu'une obligation à le VMH ou Hermès, s'ils en émettent, ne sera pas beaucoup plus chère qu'une obligation de l'État français dans deux ou trois ans ? Et donc la question, c'est la question qui est posée, c'est la question du spread entre les obligations privées et les obligations publiques. Il est aujourd'hui extraordinairement bas. Personne n'y comprend rien. Pourquoi ? Mais je me demande si ce n'est pas un signe que les gens commencent à avoir de moins en moins confiance dans les obligations du secteur public, alors que la plupart des gens l'interprètent de façon différente en disant les marchés sont très spéculatifs aujourd'hui et les obligations privées sont très chères. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être une marque, l'un de ces changements. Alors, bonjour, est-ce que Charles serait d'accord d'expliquer ce que sont exactement des fonds comme BlackRock, ce qu'ils font et comment ils fonctionnent réellement ? Pourrions-nous également avoir son avis concernant l'influence que des fonds tels que BlackRock ont réellement sur les affaires du monde. Merci beaucoup pour vos émissions, toujours aussi intéressantes et agréables à écouter. Bon, alors là aussi, décidément, c'est la journée des questions difficiles. Voilà, c'est toujours pareil, on éduque les gens et après, ils vous posent des questions difficiles. Au lieu de se contenter de dire, voilà, comment c'est-on une addition ? C'est vrai, c'est agissant ça. Non, mais je vais y répondre. Alors, BlackRock, c'est un gérant. C'est-à-dire qu'il va voir les grands fonds de pension et tout, et il dit, je vais gérer l'argent de vos clients, ce que j'ai fait à un moment à long, que tu sais. Donc, ça veut dire qu'un client, il va voir un fonds de pension. Il va voir, BlackRock va avoir un fonds de pension. Non, parce que je veux savoir combien il y a d'étapes. C'est-à-dire, toi, le particulier, tu vas voir ta banque, ta banque, elle va avoir un fonds de pension, le fonds de pension, il va voir BlackRock. Non, le fonds de pension, tu n'as pas besoin d'aller le voir parce qu'en principe, c'est ton employeur qui s'en occupe. Mais donc, tu sois un grand fonds de pension, le fonds de pension des employés de l'État de Californie. Voilà, OK. Donc, un gros fonds de pension, tous les fonctionnaires de Californie. C'est le plus gros fonds de pension du monde. Voilà. Donc, tu es le fonds de pension des fonctionnaires. Il gère, il doit gérer 300 milliards de dollars. Il va voir BlackRock et BlackRock lui dit, bon, ce que je vais faire pour vous, ce n'est pas difficile. Je vais vous garantir la rentabilité du marché américain. OK. Voilà. Donc, vous voulez mettre 20% de vos actifs en action du marché américain. L'indice, c'est le standard 1% de 500. Voilà ce que j'allais dire. Et je vais vous garantir que vous ferez la même rentabilité. Et pour ça, il va faire, il va acheter des indices que lui-même fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir 500 valeurs, il en achètera. Alors, sur ces 500 valeurs, il y a deux façons de les valoriser. Où tu mets un 500ème pour chacun des titres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont ce qu'on appelle equally weighted. OK. C'est-à-dire que tu as un 500ème de IBM, un 500ème de General Motors, etc. Ou bien alors, tu as les mêmes 500 titres, mais tu les pondères en fonction de leur capitalisation borsière. C'est-à-dire que à ce moment-là, si tu veux, la plus grosse capitalisation borsière du monde aujourd'hui, c'est sans doute Apple. Et donc, Apple fera, à la place de faire un 500ème, il fera 7% du fonds. Et puis ensuite, Amazon fera 6% du fonds, etc. Donc, tu as les mêmes 500 titres, ou tous les mêmes, ou les mêmes 100 titres, les plus gros étant beaucoup plus capitalisés. Ça s'appelle une gestion indicielle. Et ils font tourner leurs ordinateurs et ils te gèrent ça pour rien, quasiment rien. Et à ce moment-là, comme ils garantissent la rentabilité du marché américain, tous les types qui, comme nous, de temps en temps, essayons de faire un peu mieux que l'indice, etc., on se fait bouffer parce que nous, on prend 1,5% de gestion et ça arrive de sous-performer pendant un an ou deux. Et à ce moment-là, il y a le fonds de pension qui vient à ta porte et il dit, vous avez fait moins bien que BlackRock qui ne me coûte rien, vous me coûtez 0,50, donc je prends votre fric et je le donne à BlackRock. Et donc, aujourd'hui, par exemple, ils font la même chose pour le marché obligataire. Alors, on a été en concurrence avec BlackRock, avec Gafcal, pour un portefeuille obligataire, je crois, quelque part en Asie. Et BlackRock le gérait pour un point de base. Wow. C'est-à-dire 0,01%. Oui. Comment vis-tu, pour ça ? Comment vis-tu ? Le problème, c'est qu'ils deviennent tellement gros aussi que ça leur permet de faire des économies d'échelle absolument incroyables. ils n'ont plus de personnel. Ils achètent le marché avec leur ordinateur qui a un balance sans arrêt, qui achète, qui vend. C'est hyper dangereux parce que s'ils se gourrent sur un truc... Non, parce que c'est très diversifié. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que le rôle du marché des actions, c'était qu'il y a des gars comme moi qui essayent de voir les bonnes valeurs, etc. Donc, il y avait une espèce d'arbitrage, de price discovery. Donc, tout le monde avait des résultats très différents, mais ça faisait que le système fonctionnait en fonction d'une recherche de la rentabilité marginale du capital investi. C'est-à-dire... Donc, on y est arrivé, il y en avait qui y arrivaient, d'autres qui n'y arrivaient pas. Mais le fait qu'il y en ait des états qui se plantaient permettait au système de bien fonctionner. Mais à partir du moment où tu prends ce qui existe et plus c'est gros, plus t'achètes, t'es dans le système communiste. Il n'y a plus aucune recherche d'efficacité. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on avait avant un système crasseux et coûteux qui marchait très bien pour permettre aux bonnes sociétés de se développer et aux mauvaises de disparaître. Et maintenant, le capitalisme, comme il le fait souvent, est en train d'inventer dans les marchés financiers l'outil qui va le détruire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus c'est gros, plus t'en achètes. Ça ne peut pas ne pas créer des bulles. Et puis un jour, ça devient tellement grotesquement surévalué que tout s'écroule et tout le monde dit la bourse, c'est n'importe quoi. Mais c'est les réglementations qui ont été faites qui disent il faut que vous gériez ce portefeuille avec le plus bas coût possible. À ce moment-là, on est cuit. C'est-à-dire, c'est très logique au niveau de chaque fonds de pension, mais pour la totalité des fonds de pension, c'est un désastre. Oui. Tu vois, c'est ça le paradoxe auquel on arrive aujourd'hui. On arrive au paradoxe que maintenant, les marchés financiers sont devenus des espèces de trucs qui foncent à toute allure sans que personne ne le guide. Alors, pourquoi ? Il y a un truc que je ne m'explique pas. Pourquoi dans certains milieux un peu trop complotistes, parce que j'estime qu'il est normal de se poser des questions, mais il y a un moment, ne se jamais poser des questions est idiot, mais s'en poser toujours les tout autant. Tout autant, oui. et les gens adorent agiter comme certains adorent agiter la banque Rothschild, certains adorent agiter BlackRock. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que du coup, aujourd'hui, quand j'étais jeune, les gestions indicielles qui commençaient à exister représentaient 5% du marché. C'est les 5% du marché qui étaient gérés. Donc, ceux qui décidaient quelles étaient les valeurs chères, c'était les 95% restants. Bien sûr. Donc ça, c'était le marché, ça marchait bien. Donc, une gestion indicielle, ça marche à condition que ça reste très minoritaire. Donc, c'est le problème du passage à clandestin. Il ne paye pas son truc et il a des més résultats que les autres. Mais à partir du moment où tout le monde fait une gestion indicielle, qui tu suis ? Ben oui. Il n'y a plus de principe directeur. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gestions indicielles sont devenues énormes, gigantesques. Tu as BlackRock, tu as State Street, tu n'en as 4 ou 5 comme ça qui sont gigantesques. Amundi en Europe. Et ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ces gens détiennent, ils ne détiennent pas, ils détiennent pour le compte deux tiers, mais ils détiennent 60% du capital des sociétés. C'est incroyable. Ces capitalisations sont absolument incroyables. Mais, ça ne veut pas dire que si le Fonds de Pension de Californie décide que c'est lui qui vote, ce n'est pas BlackRock au moment des élections, au moment des conseils d'administration, ça va. Mais imagine qu'ils disent à BlackRock, écoutez, Roger la flemme, vous votez ce que vous voulez. À ce moment-là, ça ne va pas du tout parce que ça veut dire que BlackRock, en fait, peut changer le conseil d'administration de gens dont il n'est pas propriétaire. donc tout ça, ça pose des questions pratiquement éthiques de survie des marchés per se. Voilà, ça pose des problèmes éthiques. La justification du capitalisme, c'est le darwinisme. et le darwinisme. Donc la destruction créatrice sur le pétarien. Et là, entre les accords entre grandes sociétés, le monopole des GAFA, l'indexation, ce qui est en train d'apparaître comme une société, c'est une société qui est une société tout sauf libre. Donc, c'est pour ça que je suis très mal, très mal, parce qu'il est certain que les marchés nous ont amenés là. Il est certain qu'au niveau individuel, c'est une bonne décision d'indexer parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mais il est certain que les effets sur l'ensemble sont très mauvais. Donc c'est là où un pouvoir politique compétent devrait arriver et dire, dites les gars, l'indexation, c'est pas... Oui, mais alors, tu sais, ce dont j'ai peur, c'est que comme c'est des métiers qui concernent quand même des gens très spécifiques avec des compétences qui requièrent des compétences très très poussées, est-ce que tu vois un politique l'avoir quand quelqu'un comme Bruno Le Maire déjà est incapable de même des notions primaires d'économie comme une balance des comptes courants ? Je ne les vois pas intervenir sur l'indexation parce que c'est incompréhensible pour eux. Incompréhensible et en plus, ça donne immédiatement... Donc, ça pose des vraies questions et il va falloir trouver des façons d'y répondre. Parce que c'est pratiquement le nouvel anti-trust law quelque part qu'il faut repenser. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des concentrations de pouvoirs économiques qui sont faites de façon parfaitement légitime. Fin du 19ème, début du 20ème, notre nouvel horizon, c'est de repenser éthiquement à la manière de l'anti-trust law s'enregistrer. c'est là où j'ai une différence avec beaucoup de... Parce que, avec beaucoup d'économistes, c'est que si on va vers un concept plus profond encore, c'est celui de Nassim Taleb sur la fragilité et l'antifragilité, ces systèmes qui sont comme ça automatisés... Sont forcément hyper fragiles. Ils sont hyper fragiles. Donc, si on laisse faire les marchés... Les collègues sont pieds d'argile. Voilà. Si on laisse aller les systèmes vers ça, les gamelles quand elles vont arriver vont être absolument effrayantes. Donc, il y a un moment où le système politique doit cesser de rechercher l'efficacité marginale et doit aller vers... orienter le système vers moins de fragilité. Et c'est là où on reconnaît un grand politique. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que... Ils ne comprennent rien. Ils ne savent même pas... Ils ne savent même pas... Je ne sais même pas s'ils comprennent la notion de fragilité, d'antifragilité. Donc, on l'a bien vu au moment du Covid et de l'écroulement des chaînes de distribution avec la Chine, etc. On avait bâti des systèmes extrêmement efficaces mais extraordinairement fragiles. Et du coup, on s'est retrouvés une main devant et une main derrière. Mais bien sûr qu'elles ne le comprennent pas. Là, ça fait trois ans qu'on leur a dit à partir du moment où dans la fabrication de médicaments interviennent des éléments qui sont faits en Inde et ainsi de suite auxquels vous n'allez plus avoir accès parce que vous ne payez pas assez cher. On ne va plus pouvoir fabriquer bon nombre de médicaments. Qu'est-ce qu'on remarque trois ans après ? Oh, dis donc, il manque beaucoup de médicaments, il n'y a plus d'amoxiciline, il n'y a plus... Mais évidemment, ça fait trois ans qu'on vous le dit et ils ont l'air de découvrir. Ils ont l'air de découvrir mais ce qui est étonnant, c'est qu'ensuite, c'est des excuses qu'ils vont trouver. Oui. C'est les Chinois. C'est les Russes. C'est les Chinois, c'est les Russes ou c'est la faute de Trump ou je n'en sais rien. Donc, ils vont chercher, c'est le moment dans les sociétés où les gens vont aller vers le bouc émissaire. Oui, bien sûr. La banque en Chille. Les Russes, ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Le coup du bouc émissaire. on voit très bien les lignes de fracture s'ouvrir et on voit très bien quelles vont être les solutions choisies par ces crétins mais il me semble qu'il y aurait peut-être une approche plus intelligente. Ce serait d'avoir des gens qui comprennent ce qui se passe mais c'est une très bonne question. C'est une vraie question philosophique. Alors, Pascal, te demande « Bonsoir, acheter de l'or physique, est-ce toujours une bonne idée ? » Parce que je trouve que le cours de l'or flambe. Donc, est-ce vraiment le moment d'en acheter ? Ah, ça c'est encore une fois la question du timing sur laquelle mon incompétence ne le discute que mon ignorance. J'ai jamais essayé de le... J'ai toujours... Moi, j'ai toujours essayé de raisonner de façon différente. J'ai jamais cherché à savoir ce qui allait monter. J'ai cherché à savoir ce qu'il ne fallait pas avoir. Et je l'exclus. La question aujourd'hui, c'est l'or est beaucoup monté. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas en acheter ? La réponse est non. Moi, je suis une rage aujourd'hui inflationniste et antifragile. Eh bien, si vous voulez, il n'y a que l'or qui soit antifragile dans une période inflationniste. C'est drôle pour moi de te l'entendre dire parce que j'ai vécu dix ans où tu disais que l'or était la chose la pire à voir et autre temps autre meurtre. Autre temps autre meurtre. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'à l'époque, on avait des banques qui sont trop raisonnables. Donc, tu faisais mieux en mettant ton argent en cash en dollars ou en euros qu'en le mettant dans l'or. Depuis dix ans, c'est plus vrai. Tu fais beaucoup mieux que l'or que si tu as mis en cash ou en euros. L'or est quand même passé de 300. C'était en 1998. À peu près, il était à 300 par là ou 250. Aujourd'hui, on vient de casser 2000. Bon, vous avez fait cette fois votre mise. Vous l'avez toujours acheté trop cher. Alors, je cherchais désespérément une question qui était sur les cycles de comptes à trièf. Il y a deux questions qui sont un peu imbriquées en ce qu'elles te demandent un peu la façon dont tu réfléchis. C'est-à-dire, le premier te demande, vous avez fait un jour un papier sur la monnaie à détenir dans un portefeuille et vous l'avez ajusté par rapport au taux court. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous l'avez ainsi adapté ? Oui, ça c'est facile. Vous vous dites, bon, le franc suisse est une très bonne monnaie. Donc, je vais mettre mon argent en France-Suisse, dans ma banque. Mais, comme c'est une très bonne monnaie, elle paye 0% de taux d'intérêt. D'accord ? Elle ne te paye rien. Par contre, la livre sterling, ce n'est pas une bonne monnaie. Ça ne va pas la répète depuis très longtemps. Mais, elle te paye 7% de taux d'intérêt. Par an. Ah bon ? Au béton aujourd'hui. Ou 6 ou 5, ça n'a pas d'importance. Le chiffre n'a pas d'importance. Mettons 5, allez. Donc, au bout d'un an. Tu as les intérêts sur ta livre que tu n'as pas. Voilà. Donc, si le franc suisse n'est pas monté de 5% contre la livre, tu aurais mieux fait d'avoir de la livre. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ajuste toujours les taux de change. Tenant compte des taux courts. En tenant compte des taux courts, parce que comme ça... Tu as les taux réels. Enfin, j'ai ce que j'ai à la fin de la journée. Et comme ça, vous voyez que si vous prenez du franc suisse et de la livre et du dollar sur 20 ans, ils font tous pareil. Ajusté pour le taux d'intérêt. Et j'imagine que tu fais pareil quand tu compares une monnaie, que tu compares des actions et que tu le fais avec dividendes réinvestis. Voilà. Quand j'ai fait mes actions dividendes réinvestis, je compare toujours, je divise par la monnaie, le taux de change, mais dans lequel je rajuste les taux courts de façon à ce que je compare les rentabilités totales des deux. Quand je mets rentabilité totale, c'est que j'ajuste. D'accord. Oui, je ne savais pas, tu vois, c'est comme quoi on en apprend tous les jours. Et Lyssen te demande aussi, dans ton explication des cycles, il dit, en somme, les explications et le cheminement de son raisonnement, de Charles, s'apparentent à la notion de vague de Condat-Rief, est-ce un hasard ? Et est-ce que tu appliques cette notion de cycle à tout notre monde contemporain ? C'est ce que j'ai essayé de dire au départ. C'est qu'en effet, il y a des cycles. Vous savez, je racontais toujours l'histoire du gars qui s'endort en 1793 et qui se réveille en 1820, il ne comprend rien. Vous vous endormez en 1893, vous vous rendez en 1920, vous ne comprenez rien. Et vous vous endormez en 1993 et vous vous réveillez en 2020, vous ne comprenez rien. Bon, l'Union soviétique a disparu, etc. Et donc, il semble bien que les institutions humaines sont ainsi faites qu'elles ont de façon stable un cycle qui est à peu près 70 ans de stabilité et 30 ans de merdier. Oui, mais c'est ça. parce que, quelquefois, tu as des cycles dans des cycles. C'est un peu la vache quérie parce que, prenons là ce cycle de 70 ans, 30 ans. À l'intérieur de ce cycle, tu peux avoir aussi, par exemple, comme en Chine, un cycle à la Haftalion. C'est-à-dire un cycle de croissance. Tout à fait. tu as plein de cycles qui peuvent être imbriqués. Il y a plein de cycles à l'intérieur. Dans le 19e, il y a eu des tas d'études là-dessus. Bon, il y avait Condratieff. Bon, le pauvre vieux, il a terminé sans doute quelque part en Sibérie pendant les années staliniennes. Mais enfin, il disait que lui, le cycle, c'était à peu près 45-50 ans. Bon, et puis, à l'intérieur de ça, il y avait ce qu'on appelait des cycles de juglars qui étaient à peu près de 10-12 ans. Puis, dans le 19e, ils ont essayé en effet de faire la vache qui rit, de voir le fil ici qu'on pourrait essayer. Mais, depuis, on a inventé le PC, etc., c'est des notions qui sont devenues complètement, qui n'intéressent plus personne. Et donc, tout le monde veut faire des calculs exacts, prévoir le futur. l'économie au 19e, tout son boulot, jusqu'en années 50, c'était de comprendre. Ce n'était pas de prévoir. C'était de comprendre ce qui marchait vaguement. Et depuis, on a transformé les économistes en Madame Soleil. Ils sont censés prévoir et donner les mesures qui vont permettre d'optimiser la croissance. D'où le fait aussi que l'économie soit devenue une sorte de mathématique appliquée et de plus en plus les économies des prix sont des économistes mathématiques avec des formules appliquées et qui n'expliquent pas. C'est illisible pour le commun des mortels. C'est illisible et ça n'a aucun rapport avec la réalité. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce de truc dans un coin où, si j'ose dire, ils se masturment tous en commun mais ça n'amène à rien. Avec une râpe à fromage ? J'espère pas pour eux. J'espère pas pour eux mais pour les autres, c'est certainement une râpe à fromage. Écoute, quand tu lis tu pouvais lire quand Friedman a eu le prix Nobel d'économie c'est tout à fait lisible pour le commun des mortels. Tu prends un prix Nobel d'économie actuel tu te pens haut et court Ah non mais il y a des formules mathématiques à la noix partout c'est tous des mathématiciens ratés. Tu ne peux pas le lire ? Non non le lire c'est incompréhensible. C'est des fausses médailles Fields en fait. C'est des fausses médailles Fields et alors ce qui est étonnant c'est que j'ai vu il y a une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années sur les thèses les thèses de PhD donc de doctorat d'économie qui étaient faites dans les grandes universités américaines tu prenais la démonstration et à peu près une fois sur deux le type trichait c'est à dire que il donnait des résultats comme s'ils étaient acquis et en fait il avait fait une bidouille pour que ça passe. Donc tu vois et bien personne n'avait vérifié parce que dans le fond le type qui lisait la thèse il ne comprenait pas plus que lui. Donc tout ça ça fait partie de ce que j'appelle ce monde irréel qui s'est créé et qui ne qui ne travaille plus les les pieds dans la gadoue tu vois c'est vraiment on est dans un monde éthéré mais qui ne veut rien dire. Alors Sébastien te demande bonjour Charles Emmanuel comment expliquer que les bourses mondiales explosent des records alors que l'économie mondiale est plus que morose est-ce un bull market avant un crash ? Quels indicateurs pourraient nous confirmer de vendre nos actions avant la chute ? Oui mais ça j'en ai parlé c'est l'histoire du c'est l'histoire du fait que s'il y a trop de pognon dans le système je vais raconter encore cette histoire parce qu'elle est vraie vous avez 20 ans en 1920 vous êtes en Allemagne vous avez survécu à la deuxième guerre mondiale vous avez du pot et vous devez vous faire votre retraite pour 1960 40 ans plus tard bon vous vous achetez des obligations ça va deux fois à zéro donc tu perds tout l'immobilier il est bombardé il ne reste rien l'or on te met dans un camp de concentration et on vient de le chercher dans ton matelas tu t'achètes Deutsche Bank Mercedes et je ne sais pas que l'autre action allemande IG Farben qui était la grande société et tu prends ta retraite tranquille donc si tu te dis si les gens se disent ce que j'ai dit c'est qu'on rentre peut-être dans un camp dans un temps où on va ruiner les obligataires et au risque d'y avoir des guerres des actions pérennes à vision longue telle Bayer ou Air Liquide Nestlé L'Oréal on sait qu'ils seront sans doute là parce qu'ils sont bien gérés et parce qu'ils sont bien gérés et qu'ils ont l'habitude de ce genre de choc et qu'ils sont partout dans le monde donc tu te dis ceux-là ça va monter ça va baisser mais dans 20 ans ça sera ça vaudra toujours quelque chose j'ai une petite question pourquoi tu ne cites jamais Airbus et Michelin Airbus parce qu'il n'y a que l'état là-dedans bah oui c'est le problème et Michelin c'est parce qu'ils sont beaucoup dans les bagnales et que j'ai pas une passion pour les bagnales à l'époque tu faisais la différence entre Dassault et Dassault Système oui Dassault Système c'est vraiment c'est une Dassault ils ont leurs clients ils font très bons avions Dassault les avions de chasse c'est sans doute le meilleur au monde le rapport câble il était pris c'est le meilleur mais Dassault Système c'est vraiment de l'aide informatique à la prise de décision dans les sociétés etc et ça c'est une très belle société ça c'est une belle société c'est une très très belle système c'est très bien parce que tu l'as recommandé pas mal à l'époque mais tu l'as pas mis dans le top 10 parce que les gens posaient des petites questions genre si on cherche à se diversifier un peu ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans les 10 ils peuvent choisir leurs 10 à eux si j'ose dire elles sont assez chères c'est pour ça ils cherchaient des actions à l'unité peut-être moins onéreuse mais les gens peuvent choisir d'autres 10 autres actions à condition que l'État soit nulle part présent voilà et que ça soit vraiment une société avec un truc qu'on comprenne ce qu'ils font voilà on ne va pas arrêter demain je comprends on s'est tous en début de journée en fin de journée on comprends moi ce qu'ils font on comprends moi bien donc il y a des trucs comme ça que je comprends d'assosystèmes je sais qu'ils sont très très bons mais ils font des trucs qui sont quand même pour les gens très très intelligents oui mais c'est pas grave on comprend ce qu'ils font on comprend ce qu'ils font en début de journée pareil oui alors il y a Pascal qui a un petit peu peur et qui dit mais enfin moi acheter des obligations chinoises alors qu'il y a un risque important pour Pascal de confrontation militaire entre la Chine et les Etats-Unis dans la prochaine décennie sûrement pas nous pensons pas du tout qu'ils risquent pas du tout de se taper sur la gueule pour une raison très simple c'est que les Etats-Unis n'ont quasiment plus d'armée déjà oui donc ils réussissent plus à trouver des gens ils n'ont plus de sous pour les payer donc et les Chinois sont absolument pas belliqueux contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire et puis surtout faites toujours rigoler ils veulent faire du commerce ils veulent faire du commerce et puis par exemple ils vont envahir Taïwan mais réfléchissons en deux secondes vous êtes la Chine vous pouvez envahir Taïwan toutes les usines sont dynamité à ce moment-là l'économie mondiale s'arrête parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs donc est-ce que la Chine gagne dans ce coup-là c'est pas certain je vois pas ce que les Etats-Unis gagnent non plus donc qu'est-ce qui est le moins cher pour la Chine c'est d'aller voir les types qui travaillent chez TSMC ou je sais pas quoi à Taïwan ils vont dire dites les gars vous êtes payés à 150 000 dollars par an si vous venez à Shanghai vous aurez un très bel appartement on vous paye 500 000 dollars vous aurez une voiture et puis des belles femmes les 500 000 dollars vont de côté aussi et donc et vos enfants iront dans des bonnes écoles et vos enfants iront dans des bonnes écoles et vous ferez partie de l'élite du top 1% voilà et les Chinois ce que j'essaye de dire c'est que les Chinois ont compris il y a très longtemps qu'il valait beaucoup mieux acheter des gens que leur faire la guerre c'était beaucoup moins cher et par exemple quand ils avaient les gens qui l'emmerdaient qui arrivaient les mongols et tout ils payaient des sommes considérables aux chefs mongols de l'autre côté de la frontière jusqu'à Jean-Giscan pour qu'ils ne viennent pas leur casser les pieds tu vois c'était Arthur, couillère c'est tout à fait ça prenez-moi les femmes donc il y a Jean-Giscan qui n'a pas à respecter bon ensuite ils ont eu Jean-Giscan comme repreur et ça ne leur a pas fait grand chose ça ne les a pas changés donc la Chine absorbe assez facilement tous ceux qui veulent la conquérir c'est voilà donc donc moi je ne me fais pas trop de soucis pour la guerre par contre je savais que les Etats-Unis voulaient d'abord se payer la Russie une fois qu'ils seraient payés la Russie ils allaient se payer la Chine disaient-ils militairement ce qu'ils n'ont pas compris c'est qu'à partir du moment où les Chinois ont compris et les Russes ont compris que la Russie et la Chine se sont alliés et que les prendre les deux à la fois ça va être dur oui c'est vrai que les Américains ne réussissent pas des masses avec la Russie en ce moment tout stratège militaire c'est qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas faire dans l'histoire militaire la première c'est envahir l'Afghanistan et la deuxième c'est envahir la Russie et ils ont fait les deux avec une conscience et une punacité ils n'ont rien raté il y a des gens que tu ne vas pas emmerder on ne va pas que le Vietnam ait été un franc succès non plus mais les Vietnamiens aussi ça a toujours été par exemple les Vietnamiens les Chinois ont essayé de les envahir deux ou trois fois parce qu'ils avaient une frontière commune ils ont pris des branlées terribles donc les Vietnamiens ce n'est pas des gens que tu envahis comme ça non plus enfin il y a des pays qu'on ne va pas chercher me semble-t-il oui il est certain quelqu'un te pose la question j'ai deux petites questions encore si dans ces temps troubles ce serait intelligent d'ouvrir un compte dans une banque suisse pour protéger nos petites économies par exemple chez SwissCote sachant que bien entendu c'est toujours une possibilité mais il faut le déclarer tout le temps il faut que ce soit tout à fait officiel voilà mais en tout cas tout français peut tout à fait ouvrir un compte suisse enfin un compte en Suisse en Suisse ou dans la City car ça sera un compte étranger comme des étrangers peuvent vous faire des comptes en France c'est un compte étranger alors moi par exemple j'ai mes comptes je donne mon exemple à la Société Générale de Banque à la Société Générale au Luxembourg qui est une filiale c'est une espèce de treste qui a un capital à elle indépendant de la Société Générale d'à peu près un milliard d'euros donc c'est c'est là où tu as ton assurance vie c'est là où j'ai mon assurance vie parce que là ils ont un capital suffisant même si la Générale ils sont indépendants de la Générale donc même si la Générale vient d'avoir des grands problèmes eux ils ont leur capital à eux ils ont leur capital à eux donc ils sont il y a un écran juridique et eux ils ont leur capital donc vous trouvez des trucs comme ça en dehors de France qui sont bien voilà donc à regarder et enfin la dernière question de Romain que l'on prend en ouverture bonjour monsieur Gave pourriez-vous me donner quelques précisions sur les évangiles pour vous lequel des quatre est le plus intéressant alors là c'est une question très intéressante encore je vais vous répondre comme ça si vous voulez du point de vue théologique mystique etc le plus extraordinaire c'est celui de Jean parce qu'il raconte pas tellement l'histoire du Christ mais il raconte ce qu'il a compris du Christ donc il y a une espèce de donc celui de Jean pour moi c'est lui vous savez cette phrase fameuse au début était le verbe et le verbe etc et donc c'est un c'est un évangile très très puissant le Jean en question c'était tout sauf un âne c'était certainement un grand lettré le disciple que le Christ préféré bon et puis l'autre j'aime bien l'évangile de Marc parce que c'est sans doute celui qui a été dicté par Pierre qui était sans doute le plus con tu vois Pierre c'était le type le Christ l'adorait mais il comprenait rien il comprenait une fois que ça s'était passé ensuite il pleurait enfin c'était le daf quoi c'était le daf mais c'était c'était un brave gars mais qui était fait pour commander mais pas pour comprendre je veux dire Jean quand les gens parlaient les gens ils devaient pas très bien comprendre ce qu'ils disaient parce que Pierre on comprenait parce que c'était un brave gars quoi c'était voilà donc moi Marc c'est sans doute le plus proche de Pierre et Jean c'est sans doute le plus proche de Christ d'accord voilà donc voilà la question était posée voilà la réponse de Charles voilà écoutez j'espère que toutes ces petites réponses à vos questions posées sur j'ai pris en grande partie les questions qui étaient posées cette fois-ci sur Youtube histoire de voilà je suis surpris et très impressionné favorablement t'es déçu en bien je suis déçu en bien par la qualité des questions qu'on a eues cette fois-ci je trouve ça ça me ça me fait plaisir ça te met du poil aux pattes bah écoute je suis contente que ça te rende heureux ça veut dire que moi je trouve aussi j'ai l'impression en faisant un bilan de compétences que les niveaux ont monté on aurait pas eu ces questions il y a 5 ans et voilà et voilà et ça fait plaisir de se dire que petit à petit l'oiseau fait son nid voilà et que les gens comprennent et bâtissent avec ce qu'on leur dit ils bâtissent leur compréhension ils montent et c'est très bien voilà donc si vous n'osez pas encore poser vos questions faites fi de votre trémidité n'hésitez pas et encore une fois on va vous tenir informés au fur et à mesure de nos développements on commence à faire ça cette semaine de notre université de nos masterclass Charles Gave et de la façon l'idée est assez simple comme toujours c'est au début où vous expliquez pourquoi il fallait le faire et les questions prouvent qu'on a eu raison et maintenant on va essayer de vous expliquer comment il faut le faire voilà c'est la deuxième partie mais le temps est arrivé peut-être de passer au comment oui et puis et puis je pense que aussi il va falloir donner maintenant le temps aidant des clés peut-être plus pratiques parce que les gens les demandent et tu ne pourras pas toutes les donner mais on va faire venir des experts aussi par exemple sur des questions comme le bitcoin très souvent vous posez à Charles des questions sur le bitcoin mais encore une fois Charles pense que c'est une redoutable façon de contourner un système monétaire qui est un peu voilà mais au-delà de ça il n'a pas de compétences particulières on a reçu ici Alexandre Stachenko Sébastien Grospirou comme on va dire ou même Richard Détante et j'espère que peut-être on pourra les faire revenir pour travailler avec nous sur des modules puisqu'on va faire des modules intégrés de masterclass sur ces questions du bitcoin mais Charles malheureusement n'a pas véritablement de valeur ajoutée sur ces sujets-là Didier peut-être plus déjà Didier pas mal moi tout que j'essaye de faire c'est de voir si cette monnaie parce que c'est une forme de monnaie c'est très intéressant d'ailleurs s'il peut exister une monnaie qui ne soit pas supportée par un pouvoir étatique et la réponse il y en a eu une c'était l'or mais si c'est en train de devenir pour des raisons physiques est-ce que c'est en train de devenir un substitut à l'or aussi et pour moi ce serait la première fois qu'on réussirait à créer une monnaie indépendante d'un état et qui soit en concurrence avec l'or donc c'est rigolo parce que ça amène de la concurrence à l'or je vois très bien ce qu'ils cherchent à faire je ne sais pas s'ils vont y arriver alors et on finira sur cette note vous savez nous vous avions parlé d'une grande conférence qui était à Londres la conférence de l'Arc qui était menée par un ami de Charles qui s'appelle Paul Marshall qui a extrêmement bien réussi qui s'occupe d'un journal qui s'appelle Le Spectateur qui a une chaîne de télévision un petit peu à la manière ça s'appelle JB News voilà un peu à la manière de Bolloré c'est CNews c'est CNews donc un peu à la manière de Bolloré et bien je vous le donne à mille est-ce que vous savez ce qui se passe cette semaine il est auditionné au niveau étatique par les instances ARCOM qui est l'équivalent de l'ARCOM pour les prises de positions trop jugées trop conservatrices et ou trop libérales de sa chaîne c'est quand même incroyable de constater qu'à un niveau européen au même moment les deux grands CNews et JB News sont attaqués de la même façon par les mêmes corneaux et pour autant qu'on sache peut-être que ça se passe en Hollande et on n'est pas au courant peut-être que ça se passe en Pologne en Allemagne j'en sais rien donc il y a visiblement alors là pour le coup je fais ma complotiste mais allons-y en tout cas là ce sont des faits donc on ne peut pas dire que je suis complotiste CNews est en train d'être interrogé par l'ARCOM et son pendant britannique est en train de faire exactement la même chose à la chaîne qui est son pendant exactement en Grande-Bretagne donc force est de constater qu'il y a quand même une similitude des temps d'un jour à l'autre à être mis en prison voilà donc Charles devrait être en garde à vue d'ici mardi prochain on va faire une quête voilà écoutez merci beaucoup de nous avoir suivis on vous dit à la semaine prochaine mettez des pouces si vous écoutez les podcasts faites-nous plaisir passez juste sur YouTube de temps en temps pour visionner parce que vous ne nous faites pas de sous sur les podcasts vous ne nous faites pas d'argent on fait ça pour être gentil mais ça nous coûte des sous de mettre des podcasts voilà on vous embrasse on vous aime très fort on vous dit la semaine prochaine à bientôt merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501